Bonjour tout le monde, c'est DuckNacom49, et aujourd'hui on va reprendre un peu la suite de la dernière vidéo. Dans la dernière vidéo, on a vu comment utiliser des structures blocs associées aux commandes blocs et utilisables avec des triggers. Là, on va voir autre chose, puisqu'on a vu qu'avec les structures blocs, quand on sauvegarde une structure grâce aux coins, ça enregistre un fichier avec l'extension nbt, et ce fichier est placé dans le dossier structure. Là, je vais juste vous donner une petite route, enfin un chemin à suivre. Si vous voulez, par exemple, trouver des fichiers structures à télécharger, qui sont tout près, réalisés par des milliers de joueurs, il faut savoir que le fichier nbt est utilisé pour certains logiciels, c'est des fichiers structures de Minecraft, mais ce qu'on retrouve le plus souvent, ce sont les maps qui sont faites sous d'autres logiciels et qui portent l'extension schématique. Ce sont des petits fichiers qui ne prennent pas beaucoup de place, où toutes les informations de la carte sont rassemblées, un peu comme les nbt, mais en beaucoup plus léger. Donc on va commencer par voir un petit peu comment trouver ces structures, comment les convertir en nbt, pour pouvoir les mettre dans son dossier Minecraft, avec les petites annotations aussi, parce qu'on ne peut pas tout convertir, parce que je vais présenter un site aussi où on peut convertir, convertir les, comment dire, les schématiques en nbt. Et puis ce sera déjà pas mal. Alors, donc, il y a un site internet qui existe pour télécharger les schématiques, donc je mettrai le lien dans la description, c'est ce site-là, c'est Minecraft Schématics. Donc il y a juste à... je mettrai le lien dans la description, sinon en tapant sur Google Minecraft Schématics, on tombe dessus. Et du coup, ici, dans les catégories, en fait, il y a plein de... il y a, comment dire, il y a plein de catégories, avec à l'intérieur un tas de schématiques. Donc ici, par exemple, je prends les donjons. Et bien voilà. Donc ça, c'est toutes les créations des joueurs qu'ils ont uploadés sur ce site-là, et qui est en téléchargement. Donc lorsqu'il y a ce petit icône-là en dessous de l'image, ça veut dire que le créateur donne le world, en fait la map, et s'il y a ce petit icône-là, ça veut dire qu'il donne le fichier schématique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les schématiques. Donc, on va prendre un petit essai. Imaginons que je veux un temple maya. Et bien, je clique sur détailler download. Il est plutôt moyen, mais bon. En gros, un temple maya, il n'y a pas besoin de faire du sensationnel. Donc je trouve qu'il est plutôt bien reproduit, en fait, au final. On va le télécharger en cliquant sur le bouton Download. Et là, je clique sur le bouton Download Schématique Files. On peut voir ici qu'il est bien téléchargé sur mon ordinateur. N'hésitez pas à lui mettre une note. C'est une reproduction, donc plutôt pas mal. Donc je vais le mettre à fond, voilà. Histoire de dire à ses créateurs que, voilà, on les note parce qu'on trouve ça bien. Donc voilà. Donc je me retrouve avec mon fichier qui s'appelle maya.temple.schématique. Dans mon dossier téléchargement, il est ici. Alors, comme on peut le voir, j'ai déjà fait pas mal d'essais. Et d'ailleurs, on va commencer par parler de ça. Peut-être non. On va en parler parce qu'il y a des problèmes au niveau de la conversion. Donc, le fichier schématique fait 5 kHz. Parce qu'il ne devrait pas poser de problème. Donc je retourne sur Internet. Sur Internet, j'ai trouvé un site qui est pas mal. Il s'appelle cubical.xyz. Où on peut convertir, en fait, les fichiers schématiques en NBT. Donc ici, c'est le bouton pour charger le fichier sur le site. Et ici, ce sera pour le sauvegarder. Là, c'est pour faire un nouveau fichier. Parce qu'en fait, on peut, en cliquant ici, en double-cliquant ici, faire des petites bricoles. Mais bon, c'est pas du tout au point. Ce site est utile là, surtout, pour charger des fichiers. Donc je vais cliquer sur « Ouvrir des fichiers ». Voilà. Donc on peut ouvrir des fichiers schématiques, des fichiers structure. Et puis bon, après, le reste, ça ne nous intéresse pas. Donc je clique sur « Ouvrir le fichier ». Je clique sur « OpenFileDialog ». Ici, je vais prendre mon temple maya. Je vais faire « Ouvrir ». Et le voilà. Donc c'est pareil, sur ce site-là, on peut faire la molette pour essayer de zoomer. mais il est utile que pour ouvrir des fichiers et les sauvegarder dans un autre format. Pour moi, je ne m'en sers que pour ça, parce que sinon, je ne me vois pas utiliser ça. Il y a d'autres logiciels, comme le MC Edit, le World Edit, qui sont largement mieux. Même le World Painter, pour faire ce genre de structure. Donc j'ai chargé mon fichier schématique. Maintenant, on va le sauvegarder en cliquant ici, sur « Save ». Et je vais lui dire « Je le veux en Minecraft Structure ». Donc je clique une fois dessus. Voilà. Il a fait la conversion. On voit bien ici, il me l'a transformé en MBT. On revient dans le dossier « Téléchargement ». Et là, on voit « Mayatemple.nbt ». Alors, ce qu'il faut noter, c'est la taille. On a un schématique de 5 kHz. Et on se retrouve avec un fichier « Structure » pour Minecraft de 194 kHz. J'ai fait pas mal de tests. Donc je suis sur Minecraft 1.12.2. J'ai fait pas mal de tests pour charger des structures. En fichier schématique, je vous conseille de jamais essayer de convertir un fichier qui fait plus de 20 kHz. Tout simplement parce que quand on voit, celui-là, il fait 20 kHz. Il comprend pas beaucoup d'informations à l'intérieur. Et il me l'a converti en fichier MBT. Et il fait 823 ko. Et quand on regarde celui-là qui est intéressant aussi, il fait 18 ko en schématique, mais vu qu'il contient pas mal d'informations, de blocs différents, etc., des informations supplémentaires, ce petit fichier de 18 ko ne va pas faire moins de 823 ko en MBT, mais non, il fait 1 méga 5, quoi. C'est pour ça que je vous conseille de vous limiter à 20 ko en schématique au niveau de la conversion sur cubicale. Parce que non seulement ça va planter sur le serveur Minecraft, parce que moi je l'utilise que sur serveur. Moi je parle que de la partie serveur. La partie serveur, votre propre serveur. Ça va planter directement, quoi. 1 méga 5, ça va être chaud à charger sur le serveur. Ça va être vraiment difficile à charger. Il va y arriver, mais ça va être très difficile déjà. 1 méga 5, c'est hyper lourd à charger pour lui sur le serveur. Donc, limitez-vous à des schématiques de 20 ko, parce que rien que là, par exemple, j'ai un schématique qui fait 69 ko, il y en a 2, en fait, de 69 ko qui sont bien, mais que je ne peux pas convertir. On va essayer le Bricktown, parce que je trouve que c'est joli. De toute façon, que ce soit l'un ou l'autre, vous voyez bien, il fait 69 ko, je vous ai dit 20 ko maxi. Voilà ce que ça donne sur cubicale. Allez hop, on ouvre. On va prendre le Bricktown. On fait ouvrir. Déjà, vous voyez le nombre de couches qu'il est en train de charger petit à petit. Là, vous vous dites, aïe, aïe, aïe. Voilà. On va essayer de le convertir en NBT. Voilà. J'ai cliqué, hein. Ce n'est pas parce que ça n'affiche rien qu'il travaille dessus. Et Chrome va bientôt m'afficher un message. parce qu'il y a, en fait, la page est gelée. Il croit que la page est comme plantée. C'est suspicieux. Donc Chrome va m'afficher bientôt un message pour me dire, c'est un petit peu longuet. Qu'est-ce que tu veux faire ? Voilà. Donc là, on voit bien, la page ne répond pas. Est-ce que vous voulez attendre ou quitter ? Ben, on va attendre, mais ça ne changera rien. Et on peut attendre des fois deux, trois, quatre fois, cinq fois, et il ne se passera jamais rien du tout. Donc c'est pour ça, là, en fait, en quelque sorte, ma conversion est buggée sur le site. Donc je serai obligé de recharger le site. Recharger la page du site Internet Cubical parce que, de toute façon, là, elle est plantée. Il n'arrivera jamais à me le convertir. C'est pour ça que, même pour Cubical, si j'ai un truc à leur conseiller, à ce moment-là, ce serait de faire juste une vérification de la taille du fichier qu'on a chargé sur leur site. Et au lieu d'afficher des messages comme ça récurrents parce que c'est trop gros comme fichier à convertir, de dire que tous les fichiers au-dessus de 20 kilo-octets, déjà un petit message avec un message box, oui ou non, voulez-vous continuer, le fichier fait plus de 20 kilo-octets, cela risque de poser problème à votre navigateur. À la rigueur, on cliquerait sur non parce qu'on connaît la suite. Là, on ne peut pas faire non, il n'y a pas de limitation de fichier, donc du coup, ça plante. Au moins pour vers le fichier NBT, schématique vers NBT. Après les autres, peut-être ça va plus vite et c'est plus facile à convertir et les fichiers structures, c'est plus complexe, c'est lourd. Et du coup, voilà. Donc là, je suis obligé de faire quitter la page parce que de toute façon, c'est planté. Donc quitter la page. Et voilà, je me retrouve avec un plantage. Vous faites actualiser, Cubical va recharger et puis voilà, c'est reparti. Donc, je reviens dans mon dossier téléchargement. Les fichiers schématiques de 69 KO, on oublie. Je sais, c'est très beau, mais ce sera beaucoup trop lourd pour Cubical et surtout pour Minecraft. Donc voilà, là, j'en ai converti quelques-uns de 16 KO, 18 KO, 5 KO, 8 KO, 20 KO. Donc je vous l'ai dit, schématique, pas plus de 20 KO. Sinon, il y a des risques que ça plante. Parce que quand on voit que 18 KO, on atteint 1,5 Mégas. Et on se dit, avec 20 KO, on peut peut-être arriver à friser les 2 KO à quelque chose près. Je suis sûr, en remplissant plus de blocs. Déjà, 20 KO, se limiter à 20 KO en schématiques, c'est pas mal. Donc voilà, un petit résumé. On a vu ici qu'on pouvait aller télécharger des schématiques sur Minecraft Schématiques. On a vu comment convertir les schématiques en NBT avec Cubical. On a vu aussi, très important, qu'il ne faut pas dépasser 20 KO en schématiques parce que ça pose problème en ce moment. Et puis vu que ça vient, les fichiers structures, c'est pas aussi vieux que ça. C'est pas terrible, quoi. Donc je supprime mes fichiers schématiques. Parce que j'en ai plus besoin, en fait. Et donc je me retrouve avec mes fichiers NBT. Donc ce qu'on va faire maintenant, ben pourquoi pas, on va les couper. Je vais certainement pas réussir à les mémoriser tous. Le Underwater Living, moi ça me plaisait bien. C'est un gros fichier. Et on va les mettre donc dans mon appdata. Alors mon appdata, il se trouve ici. Quelque part par là. Voilà. Appdata, Minecraft, serveur, serveur 1.12. Une fois que vous êtes dans la racine de votre serveur personnel, où il y a le fameux fichier de commande. D'ailleurs, je l'ai amélioré, moi, le fichier de commande. Une petite parenthèse, à ce moment-là. Si vous le voulez, mon fichier de commande, je vais vous le montrer un peu. Donc je vais l'éditer avec notre pas de plus. Voilà. Donc, comme on peut voir, j'ai un petit peu amélioré, avec des petits paramètres préenregistrés ici. Des systèmes pour trouver si le fichier run.cmd est déjà démarré ou pas. Et me trouver aussi les adresses IP. Voilà. Parce que moi, quand je lance mon serveur, il m'affiche l'IP local et il m'affiche l'IP public, avec un petit menu pour faire un backup de la carte ou pas ou quitter. Donc voilà. Donc si vous souhaitez ce petit fichier, vous me le mettez dans les commentaires et puis je vous le mettrai à ce moment-là à télécharger. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je le lance. Voilà. Ça ressemble à ça. Serveur Minecraft par mois, parce que ça, c'est moi qui l'ai créé, le petit fichier. Là, vous avez l'adresse locale et l'adresse publique. Ce qui est plutôt pas mal. Donc là, je vais quitter. Donc j'appuie sur la touche 3. Alors, une fois que vous avez fait votre choix, soit sauvegarder, soit ne pas sauvegarder, il lance le serveur .jar après, avec le Java. Donc voilà, tout ça, ça marche bien. Si vous le voulez, n'hésitez pas à laisser des commentaires. On en revient avec nos fichiers structures que j'ai coupés, qui n'y attendent que moi. On va aller donc dans le dossier World et dans le dossier Structures. Donc comme on peut voir ici, j'ai déjà une liste assez importante de fichiers. On va faire bouton droit collé pour ajouter les petits derniers. Voilà. Voilà, les petits derniers sont collés. Et aussi, si vous voulez, là, ils sont accessibles grâce à la commande fonction. Oh non, ils sont accessibles seulement par, comment dire, le structure block. C'est-à-dire dans Minecraft, si on veut charger ce qu'il y a à l'intérieur, on pose un structure block en mode chargé. en mode load et on lui met le nom du fichier nbt, par exemple, arbre underscore giant. Et il va charger ce fichier-là. Moi, ce que j'ai fait en plus, pour Minecraft, j'ai fait un petit fichier en VBScript. Donc c'est pareil. Si vous le voulez aussi, le petit fichier VBScript, à ce moment-là, je vous le laisserai aussi en téléchargement. Pas de commentaires, pas de fichiers, que ce soit pour mon fichier de commande pour lancer le serveur ou ce fichier-là pour, vous allez bien voir ce que ça fait. Mais si vous le voulez, il faudra me le demander dans les commentaires. Je vais vous montrer vite fait avec Edit Notepad. Voilà. Donc que ce soit pour NCMD ou List, il faut me les demander. Donc voilà, je vous fais un petit survol vite fait du code. Voilà. Donc je me suis quand même bien amusé à le faire. Surtout que le VBScript, je l'ai fait sous le Notepad, sans débuggeur, en faisant des échos avec le WBScript pour faire du pas à pas. Je me suis bien embêté parce que c'est vraiment un langage basique. C'est comme le batch. C'est vraiment basique de chez Basique, quoi. Donc, et ce que fait ce fichier-là, il me crée... À l'intérieur du fichier, il faut que je remonte, du coup. Voilà. À l'intérieur du fichier, j'ai une petite constante. D'ailleurs, j'ai mis un petit commentaire. Nombre de structures par fichier list. Donc je l'ai défini à 98. Parce qu'il faut savoir que quand on appuie sur T dans le chat de Minecraft, il affiche en gros 100 lignes maximum d'historique. Alors, si je mets 100, une ligne, en fait, il y a une ligne tout en haut qui va disparaître. Et donc, vu que j'ai... On va voir tout de suite. Vu que j'ai 115, on le voit ici, vu que j'ai 115 fichiers MBT, en fait, si je crée une liste et que je veux l'afficher dans le chat, eh bien, il va m'en manquer 15 à quelque chose près. Donc j'ai créé ce petit fichier-là. Et vous avez juste à double-cliquer dessus. Ce qu'il va faire, il va me lister tous les fichiers MBT qu'il y a dedans. Il va faire des traitements pour enlever l'extension, etc. Il va me créer un fichier MCFonction liste 1 et liste 2, parce que vu qu'il y a 115 éléments, il y aura deux listes. Et il va me créer ces fichiers MCFonction avec des telros pour qu'on puisse les appeler dans Minecraft avec l'appel d'une fonction. Donc je double-clic dessus. Là, il me dit qu'il va transférer les fichiers, voyez bien, il a copié deux fichiers ici. Il a créé deux fichiers MCFonction qu'il a déplacés dans mes fonctions, puisqu'à la base, ce fichier-là me crée ça. Il me crée des fichiers MCFonction. Donc il les a déplacés dans Data, donc dans Word Data et dans Fonction. Il a créé un dossier Structure, ce petit fichier-là. et il m'a mis Liste1 et Liste2.mcFonction. Et quand je double-clic sur Liste1.mcFonction, voilà. Donc, tout en haut du chat, on va avoir Liste de vos 115 structures, page 1 sur 2. Et tout en dessous, eh bien, on va avoir toute la liste jusqu'à ce que, en fait, le chat sature. La première liste, quoi. avec des TellRow, vous allez voir, c'est très joli. Et la Liste2, c'est pareil, donc c'est la suite. Voilà. Liste de vos 115 structures, page 2 sur 2. Et voilà, avec du beau TellRow, le reste de la liste. Donc c'est pareil, si vous voulez le fichier C.A.V.B.Script, vous me le demandez dans la description, et je n'hésiterai pas à l'uploader et puis vous le partager. Eh bien, on va tester tout de suite ça. On va lancer ceci. Donc là, je vais mettre Sauvegarder. On va faire une sauvegarde. Vous voyez bien, il sauvegarde toute la carte. Il fait une copie dans Backup. Ça, on ne sait jamais. S'il vous arrive un pépin sur la carte. Vous aurez une copie de sauvegarde de votre map. J-1. Voilà, en quelque sorte. Donc là, il m'a chargé le serveur. On va lancer Minecraft. Je ne sais pas si ça va marcher en mode fenêtre. On verra, c'est un test. Hop. Hop là. C'est un peu plus long parce que j'utilise Light Loader pour avoir mes petites options de cartes et tout ça. Je vais sur mon serveur. Alors, il va ramer parce qu'on a tellement fait de... Oh là, je vais le casser tout de suite, ça. On a fait tellement de tests avec les structures que la carte est bondée de structure. Oui, alors, avec le structure bloc, il y a des fois, il y a tellement de données dans le fichier NBT que je booste mon signal de structure bloc avec des blocs de redstone histoire que le serveur ait le plus d'informations possible rapidement. Je sais que ça, ça paraît servir à rien, mais ça marche des fois. Par exemple, je crois que j'ai déjà chargé un fichier qui faisait un mégabit en faisant cette technique-là alors qu'il était censé faire planter le serveur. Voilà. Alors, on va faire un test. Si je suis ici, c'est qu'il y a de la place. Donc, on va faire un petit test. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais faire un reload. Donc, slash reload pour recharger mes fonctions. On ne sait jamais. Voilà. Donc, ça va recharger mes fonctions. Et je vais faire, donc, slash fonctions. On a bien vu que mon petit fichier VVScript avait créé un dossier structure. Donc, on va l'appeler structure. Et je tabule encore. Et voilà, on voit bien qu'il y a liste 1 et liste 2. Donc, on va afficher la liste 1 pour commencer. Regardez bien. Voilà. Donc, j'appuie une fois sur la touche T. Hop. Et me voilà avec une liste des 100 premières... 100 premières... Donc, ce qui est pratique, parce que dans Minecraft, il n'y a rien de prévu pour ça. Vous voyez bien, liste de vos 115 structures, page 1 sur 2. Et ce qui est pratique, du coup, parce qu'on peut choisir ce qu'on veut mettre. Et j'avais pensé aussi, quand vous faites des essais sur les structures, il y a des fois, ils mettent des couches en dessous, des couches de terre assez profondes. Par exemple, je sais que si je veux faire un undercastle, c'est un exemple que j'ai fait là. J'ai mis moins 25 pour dire que quand je charge mon undercastle moins 25, voilà. Vous pouvez vous faire des petites annotations sur les fichiers, justement, pour signaler la profondeur qu'il faut. Pourquoi ça me met un plus ? Voilà. En fait, je me suis mis moins 25 parce que quand je suis en mode chargé, ici, moi, je sais que je dois mettre ici, dans les positions Y, moins 25 parce que la structure possède des blocs de terre avec des blocs de pierre d'une profondeur de 25. Après, c'est pareil, on peut tomber sur des structures où justement, l'idée est d'avoir quelque chose sous terre. C'est pour ça que j'ai rajouté le moins 25 pour dire, je me charge la structure à moins 25. Et après, je charge. Je ne vais pas le faire parce que c'est une grosse structure et que ça rame. Donc, on revient sur notre liste et il y en a un qui ne m'avait plus dans les U. C'est par ordre alphabétique en plus, c'est ça qui est bien. Les U. C'est page 2. Donc, on va mettre liste, page 2. Voilà. C'est le dernier que j'ai converti. Underwater living. Donc, voilà, je tape ici Underwater living. Je coupe. C'est juste pour me rappeler du nom en fait. je vais sur mon bloc en mode chargé. Je mets ici, je mets au venteur de 0. Après, peu importe, il suffit de suivre les tutos pour savoir les utiliser ces coordonnées-là. Je vais appuyer sur charger. Voilà. Donc, ça va faire tout ça. On va le décaler un petit peu vers la gauche sur mes axes négatifs Z. de 10 blocs, je pense. Voilà. Et donc, moi, j'ai pris l'habitude maintenant de charger mes structures avec un bloc de redstone au lieu d'appuyer sur le bouton charger parce que c'est beaucoup plus efficace. Ah oui, même un bloc, ça ne suffit pas. On va en mettre deux. Normalement, c'est sans chier chargé. On va essayer comme ça. Non, ça ne veut pas. On va essayer d'en mettre plus. Ah oui, c'est bon ! Vous avez vu ? Elle commence à ramer, quoi. Elle commence à ramer gravissimo, quoi. Donc là, vous voyez bien, j'ai chargé mon bloc et vous voyez bien où est la terre. Donc, vous comptez à ce moment-là 1, 2, 3, 4, 4, j'ai dit, 5. Donc, il faudra qu'il soit au moins à 6 blocs. Donc, la prochaine fois pour le Underwater, qui doit être ici, vous mettez j'ai dit combien ? Je ne vous rappelle plus ! Oui, 6, voilà. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 3, et 3. Oui, c'est ça. 6 blocs en main. Donc, n'hésitez pas à ici, à renommer le fichier Underwater moins living et vous mettez à côté moins 6. Comme ça, vous savez, la prochaine fois que ce sera à charger à moins 6. C'est-à-dire qu'ici, hop, vite fait, on mettra moins 6. Voilà. Vu que votre fichier s'appellera comme ça. Et donc, du coup, ce sera parfait et la terre qui est là-bas se retrouvera au bon niveau. Voilà. Vous voyez bien le temps que ça a mis pour un petit fichier. Alors, le fichier, il fait combien ? C, 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 dans les fichiers structures, là, dans les U. Il fait 823 kg. Est-ce que vous avez vu le temps que ça a mis et comment le serveur, il n'a pas aimé ? Vous imaginez des gros fichiers, quoi. Des gros fichiers qui font plus d'un méga. Un méga 5. Un méga. Plus d'un méga, ça rame, mais il faut mettre des blocs de redstone à fond, quoi. Et voilà. Ça, c'est mon record. C'est mon record. J'ai affiché un fichier structure qui fait un mégabit. J'ai réussi et le serveur n'a pas planté. par contre, j'ai réussi à convertir un fichier structure qui faisait 4 mégas. Par contre, le serveur plante. Les joueurs sont éjectés, le serveur plante. C'est dommage que je n'en ai pas sous la main parce que j'aurais bien aimé le faire planter. Mais je n'en ai pas. Donc voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Donc petit résumé encore rapide de tout ce qu'on vient de voir. Donc le site internet Minecraft Schematics pour vous trouver des fichiers schématiques des joueurs à télécharger. Le site internet cubicle.xyz qui vous permet de convertir les schématiques en NBT, en fichier structure. Jusqu'à là, tout va bien. On a vu où placer une fois qu'ils sont convertis les fichiers NBT qui se trouvent dans le téléchargement pour les mettre dans le dossier ici World, le dossier du monde et structure. Et attention, je ne parle pas du jeu en local. Quand tous mes tests sont réalisés à partir d'un serveur Vanilla d'origine en 1.12.2. Donc les structures à mettre dans structure. Si vous voulez mon petit fichier de commande qui lance mon serveur, vous me le demandez, je vous le mettrai. Si vous voulez mon petit fichier VBScript qui permet d'enregistrer toute votre liste de fichiers NBT dans le répertoire World Data Fonction Structure en deux petites fonctions qui affichent proprement toute votre liste NBT, vous me le demandez, je vous le mettrai, il n'y a pas de souci. Après tout, je me suis bien embêté à faire tout ça. Si vous voulez en profiter, ça ne me dérange pas, mais il faut me le demander. Et donc, on a vu aussi, petit rappel aussi, c'est très important, que les schématiques, ça c'est les fichiers NBT, ne dépassaient pas 20 kilo octets de schématiques à convertir dans cubical.xyz parce que sinon, le site déjà ne va pas aimer et même s'il y arrive, si votre fichier, je vous l'ai dit, ça c'est un exploit à 1 Mbps, si votre fichier fait à 1 Mbps, voire 2 Mbps, voire plus, le serveur, moi je ne sais pas, j'ai essayé de trouver une technique pour que le serveur, je ne sais pas, se mette en veille ou je ne sais pas, enfin, j'ai essayé de trouver, mais ce n'est pas tradeé si vous voulez, c'est comme si Java n'avait créé pas un trade avec des propriétés pour permettre de charger tranquillement la structure, non, non, ça gèle le serveur et ça le fait planter quand c'est trop gros. Voilà quoi. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu, et si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires, et je ferai de mon mieux pour y répondre. Voilà, à la prochaine vidéo, salut !